C'est Ousmane. On ne le dit pas. Honnêtement, très honnêtement. Les gens nous connaissent très fort. Il y a un problème. Il y a des gens qui viennent à la maison. Il n'y a rien. Mais cette fois-ci, le problème nous a secoué. Ca nous a secoué. Vous voulez entendre? Ca nous a vraiment touché. Depuis le premier jour, moi je peux dire que je suis témoin. Je vais vous parler au hôpital. Il y a eu l'arrestation. Donc, on a fait l'arrestation. Je m'en prie. Parfois, si tu fais un acte, on ne doit pas le faire. C'est toi qu'on a fait. C'est toi qu'on a fait. C'est toi qu'il faut sortir. Si je dis que je suis témoin. Demain matin, c'était un vendredi. J'ai tombé au bureau. J'ai pris ma mère. J'ai pris une femme. Elle m'a dit qu'elle m'a fait. J'ai fait rendez-vous. Quand je suis venu, j'ai pris la tête. J'ai pris le premier froid. J'ai pris le bonheur pour la boulangerie jaune. J'ai pris la tête de l'automne et la force de l'ordre. C'est mon bonheur. L'instant, j'ai pris la tête. Je me suis dit que si la barricade ne passait pas. Le barricade avait un certain nombre de dimension. C'était très lourd. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit. Ainsi, comment il vous a dit jusqu'à ce matin? Quand tu as lu ce matin, je me suis dit que j'ai perdu la voiture, je n'ai pas mal de problème. Ils m'ont demandé mon film. Il n'y avait pas d'honneur que d'autres personnes ne parles pas. Ils ne sont pas là. Donc, ils ont demandé les gens d'«�ephé intelefons ». Je lui ai dit qu'il est conscient qu'on n'y a pas de rouge, comme pour ça, quand j'ai lu les frères et soeurs, Pourquoi c'est un charnement sur cette personne? Que fait-il que ça fait? Que fait-il que vous avez fait? Que fait-il que vous avez fait? Ousmane est venu dans la maison et ne me dégâche pas. Je vais vous parler de lui. Il me dégâche pas. Il me dégâche pas. Il me dégâche pas de 2-2. Ousmane est venu en train. Je ne comprends pas. Les méchants sont tous les gens qui ont eu de toi. Pourquoi c'est un charnement sur ta personne? Je peux me dégâcher. Je peux me dégâcher. Je me dégâcherai. Je me dégâcherai. Je me dégâcherai et je me dégâcherai. Pourquoi toujours m'agirai-t-il? Ousmane est venu dans la maison. Ousmane n'est pas une fille. 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 Ousmane n'est pas une fille ou une fille. Si on a des enfants, on est le plus grand. Ousmane n'est pas une fille. Donc tout ça, je pense. Pourquoi faire-t-il sur cette personne alors que cette personne ne mérite pas ça? Je sais que Dieu a pris une fille. Il s'est éprouvé. Il s'est dégâchée. Je me dégâcherai. Je me dégâcherai. Il était 15h-16h. Ma vie est en train de se faire. Et quand elle a dit ça, je savais que Ousmane n'était pas une fille. Je me dégâcherai sur la fenêtre. Je me dégâcherai sur le balcon. Je me dégâcherai sur le balcon. Ils ont sonné. Les gendarmes. Ils étaient tous là. Ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Donc ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Mais moi, je n'ai pas le droit. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que si vous avez des injustices, vous avez dit que je vais aller. J'étais à bout. Parce que je ne pouvais pas comprendre l'injustice. Moi, l'injustice m'a accueilli à ma vie jusqu'à l'école où on m'a appelé l'avocat des élèves. Papa Nono, Ousmane Yék, je me suis allé voir dans mon nez. Ils ont regardé la gendarme. Ils ont fait leur gendarmerie. Ils ont fait leur boulot pour la djibout. Quand ils ont essayé la porte, ils n'ont pas réussi. Ils ont sauté. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté mon nez. Il y a eu 7 jours. Ce qui m'a dit qu'ils m'ont dit qu'ils ne viennent pas. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. Moi, j'ai dit qu'Ousmane s'en sortir. Et ça m'a fait beaucoup mal. Ça m'a fait beaucoup mal. Comme nous tous dans la maison. Quand ils m'ont dit que la maison est vide sans Ousmane. La maison est vide sans Ousmane. Il n'a pas vu qu'il n'y avait pas de la maison. Un tribunal, d'abord. Il n'y a pas du tribunal. Un tribunal n'a pas vu qu'il n'y a pas. Quel est le tribunal est de la maison de Tonton Djibi. Comme Ousmane, il a fait beaucoup de travail pour la politique. Pour la politique du Sénégal, quand elle est en train de se débrouiller, elle est en train de se débrouiller. Quand elle est en train de se débrouiller. Donc, elle est en train de se débrouiller. C'est pourquoi. Puis là, les gens ne prennent pas les choses. Mais je ne fais pas. Quand elle est en tribunal, elle a dit que le Tonton Djibi. Il a été venu en fait, comme toujours, il a été venu et il a été venu à Ousmane Sibikotane. Quand nous avons venu à Ousmane Sibikotane, nous avons été venu à Ousmane. Vous avez été venu à Ousmane ou pourquoi? Nous avons déjà été venu pour venir, parce que nous avons été venu au permis spécial. Parce que les permis, c'était uniquement les mardis et les vendredis. Donc, nous avons fait un malaise Sibikotane, et nous avons pris le principal. Il a fait un malaise avec l'hypoglycémie à 0,58. C'est Ousmane Gour. Il n'y a pas de 4 enfants, il n'a jamais été venu. Il a dit que c'est bleu, c'est bleu. Quand il te dit que c'est vert, c'est vert. Nous, quand nous avons été venu, il n'a jamais été venu à Ousmane. Il n'a jamais été venu à Ousmane. Et tout le monde sait que Ousmane n'a jamais été venu à la maison. Ousmane n'a jamais été venu à Ousmane. Il n'a jamais été venu à Ousmane pour qu'il ait un problème. Les rares fois où il est venu a fait le rire, il n'a jamais été venu à Ousmane. Comme ça, si il ne l'a jamais été venu à Ousmane, il n'a jamais été venu à Ousmane. Il n'a jamais été venu à Ousmane. Il n'a jamais été venu à Ousmane. Donc, il n'a jamais été venu à Ousmane. Quand je suis sortie là-bas le mardi, quand je l'ai vu, dans l'autoblue, j'ai dit que Ousmane n'a jamais été venu à Ousmane. Mon fils qui a 10 ans, reste, tout le monde. C'est très difficile, c'est très difficile et je reviens encore sur le mot « gorge ». Ce qui est le plus important, c'est que tu es dans l'hôpital et tu es aussi bien. C'est très difficile. Madame ? On est resté pendant une heure de temps le premier jour. Parce qu'il faut qu'on attende des instructions avec eux et non. Donc euh... Il y a des scanners, qu'est-ce que c'est difficile pour toi ? Deuxième fois, on est venu, on est venu, on est venu, on est venu, c'est bon pour vous. Et bien, on est venu, on a un scanner, on est venu, on est venu, on est venu, on est venu. Et on est venu, à notre grande surprise, euh... On ne l'a pas venu, on l'a pas venu, on l'a pas venu, on l'a pas venu. Je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai, mais il y avait beaucoup plus de commodité. Comment est-ce que tu as venu ici ? Quand tu es venu, tu étais à 058, où est-ce que tu es au Corteau ? J'étais à 046, c'était le mardi. Pour glisser, c'est vrai. Je me suis dit, je suis à 057, je suis d'accord, c'est bon, on est parti. Quand on est venu, on part avec le coeur, très lourd. Très lourd. Aujourd'hui, on est venu à la réanimation sur les réseaux sociaux. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. On ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit. Donc Goudi, c'est réanimation. C'est réanimation, je l'ai dit. Je suis dit, Ousmane, Lalla. Je veux juste réunir pour s'assurer la réanimation. Pour qu'ils soient internés. Je vous ai dit, je leur ai dit le temps de réfléchir. Ils sont d'accord, c'est bon. On a dit qu'ils ont pris un petit temps, pour qu'ils soient réanimation et qu'ils sont en pavillon Teranga. Chaque minute, on s'apprête. Il y a des soins qui ont arrêté le soin car il a arrêté le soin car il a arrêté le soin car il a arrêté le soin car il est d'accord. Malheureusement, à 2h du matin, il a fait un malaise. Quand il a fait un malaise à 2h du matin, l'heure n'auraient pas la réanimation. C'est ce que je veux dire. L'âle a été fait pour la réanimation. Donc on n'a même parlé de mon père en fait. Cette affaire nous dépasse, cette affaire nous dépasse. Et aujourd'hui, on a communiqué avec le médecin, son médecin traitant toujours, le docteur Sissé. Mais quand on est à l'hôpital, le médecin a été fait pour la réanimation. Ousmane avait commencé à faire une insuffisance rénale. Donc les résultats ont été faits et ils ont commencé à corriger. Mais l'hypoglycémie manque son âne. Mais actuellement, à l'heure que je vous parle, il me dit qu'il commence à ne plus le sentir. Il me dit que mon côté gauche n'a pas de mouvement. Je ne le répète pas. Quand il dit ça, je ne le répète pas. Je ne le répète pas. Juste pour ne pas le dire, il y a une petite. Mais c'est une petite. Et sa situation est alarmante. Sa situation est alarmante. Et sur ce, ce que je veux dire. M. le Président de la République Makissal, je vous lance cet appel solenel. M. le Président, je vous demande que Ousmane Sanko est venu à l'hôpital. Je vous demande que Dieu vous laisse Ousmane venir à l'hôpital. Parce qu'il n'y a pas de temps. Nous n'avons pas de temps. Nous vous demandons qu'on le demande pour tous les détenus. Aujourd'hui, on est à 1020 détenus. Cheikh Bara, vous êtes à côté d'Ousmane. Anibal, vous êtes à côté d'Ousmane. Maïmouna Djaye. Maïmouna, c'est une maman. C'est une maman. Et tout le monde sait que Maïmouna est malade depuis des années. Donc, nous vous demandons qu'on s'occupe de cela. Nous vous demandons qu'on s'occupe de cela. Et si je vous demande cela, je vais demander cela à la première dame. Je m'attresse à elle. Je vous demande. C'est une maman. C'est une maman. C'est une maman. C'est une maman. Et actuellement, les enfants vivent dans les prisons. C'est une maman. C'est une maman qui est en train de nous apporter. Mais comme on dit, il n'y a jamais eu de révolution sans évolution. Les enfants ne veulent pas. Les enfants ne veulent pas. Un Sénégal meilleur. Le Sénégal, vous savez qu'on s'occupe de développement. Cela nous demande cela. Donc, je vous demande à la première dame. En tant que femme. En tant que maman. En tant que mère. En tant que Ndaïjireo. C'est une femme qui s'occupe de nos enfants. Les enfants ne sont pas des filles pour nous. Les femmes qui s'occupe de nos enfants. Le très cher maman Amidia. Et toutes les femmes qui s'occupe d'être. Donc ça c'est un appel de paix. Un appel de paix. Au Sénégal, nous voulons d'y aller. Et où est-ce qu'il y a le parti pour arrêter la violence? Et où est-ce qu'on arrête la violence? Et où est-ce qu'on arrête les débats? Qui est mon leader? Qui est mon leader? On veut retrouver le Sénégal devant. Parce qu'actuellement, qu'on le dise ou pas, les cœurs sont lourds. Qu'on le dise ou pas, les gens sont tristes. Donc nous nous demandons Dieu. Dieu nous permet de le faire.